D'abord, j'aimerais qu'on reprenne les choses qui marchaient très bien avant et qu'on a balayées simplement parce qu'il fallait mettre en place une nouvelle politique. Faire évoluer les choses, c'est important, mais quand il y a quelque chose qui marche, il faut le garder. Il y a des choses qui marchaient très bien en France. On était une fédération qui était prise en exemple partout dans le monde. Les gens de toutes les fédérations venaient voir qu'est-ce qu'ils font en France, comment ils font pour produire autant de champions. Ils venaient, ils nous copiaient. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on prend, nous, fédérations, et on l'affirme au effort comme exemple, le modèle tchèque. Nous ne sommes pas tchèques. Ils font des choses très bien en République tchèque, mais ce n'est pas notre culture, ce n'est pas nos infrastructures, ce n'est pas nos enseignants. Alors nous, en France, on a beaucoup de moyens. On a Roland-Garros qui génère énormément de profits. On est la fédération sportive en France qui a le plus d'argent. Nous, notre rôle en tant que fédération, c'est former des jeunes joueurs, des jeunes joueuses. Et aujourd'hui, en fait, on met des moyens sur très peu de joueurs et de joueuses, justement. On s'en rend compte qu'en fait, on met beaucoup de moyens sur assez peu de joueurs. Moi, je ne veux pas forcément, à la limite, on y réfléchira, sur le budget, ça c'est autre chose, mais qu'on mette plus d'argent, mais que cet argent soit réparti différemment. On a des différences de simple au double, du simple au quadruple, avec des écarts éventuellement de niveau sur les jeunes âges, qui sont de toute manière assez durs à évaluer, et surtout, qui sont beaucoup trop importants. J'aimerais justement qu'on élargisse la base des aides, pas simplement le critère sportif. J'aimerais également, à un moment donné, qu'on arrête de penser aux résultats en permanence. Le résultat, c'est que dès qu'on a 8 ans, dès qu'on a 9 ans, 10 ans, 11 ans, il faut qu'on rentre dans des cases, il faut qu'on fasse tant de tournois tennis Europe, il faut qu'on aille en quart de finale, il faut qu'on soit dans les 100 premiers de notre catégorie. Mais on sait très bien qu'à ces âges-là, ça ne veut absolument rien dire. On a des exemples, on en a tellement, à un moment donné, de ceux qui étaient très forts jeunes, qui n'ont pas réussi, de d'autres qui ont été derrière et puis qui ont réussi. Donc, ça ne peut pas être un critère sur ces âges-là, sur les petites catégories. Sur les petites catégories, je vais prendre un exemple. On va prendre les garçons, les projets verts, pour ceux qui connaissent, des projets qui sont forts. Un garçon qui a 12 ans, aujourd'hui, 11-12 ans, on va lui dire, tu t'entraînes 20 heures par semaine. C'est comme ça. Il y a des pros qui ne s'entraînent pas 20 heures par semaine. Je ne suis pas forcément contre. On va lui dire aussi, maintenant, il va falloir que tu sois déscolarisé. Alors, on me saute dessus. On me saute dessus quand j'emploie ce mois-là. Bien sûr, en France, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. On parle d'une scolarité différente, des études par correspondance. Certains vont avoir la maturité pour éventuellement prendre cette option. D'autres ne l'auront pas tout de suite. Certains vont peut-être attendre un an, deux ans. Aujourd'hui, on oblige. Et il faut le savoir, c'est que si à un moment donné, on ne rentre pas et qu'on n'accepte pas, justement, cette déscolarisation, les aides peuvent être retirées, voire supprimées, diminuées ou supprimées. C'est complètement, complètement anormal et assez révoltant. C'est une des raisons de mon engagement également, la manière dont sont traités les jeunes. Il faut que notre système s'adapte à l'enfant. Et l'enfant ne doit pas s'adapter au système. On nous critique aussi sur une chose, c'est assez amusant. Ce n'est pas amusant, c'est assez pathétique, mais sur la famille. On dit, nous, on ne parle pas de la famille. Moi, j'ai entendu, et je suis désolé, la dernière Assemblée Générale de la Fédération, on a parlé du projet des familles. Et moi, je me dis, ce n'est pas le projet de la famille. Il y a un projet familial. Mais à la base, ça doit être le projet de l'enfant. Moi, je suis bien placé. Moi, sans ma famille, je n'aurais rien pu faire. Je n'aurais pas joué au tennis, je n'aurais pas été professionnel. J'ai eu une chance extraordinaire. Je suis bien content de la place de la famille. Mais ça reste le projet de l'enfant. Il faut aider la famille, accompagner au maximum, au mieux possible l'enfant. Mais aujourd'hui, on se trompe, je trouve, à un moment donné, en mettant vraiment, en disant, c'est les parents, c'est les parents qui vont emmener. Donc, écoutez, en fait, avec ce surentraînement, quelque part, on dégoûte aussi certains enfants qui posent définitivement la raquette quand le tennis était le sport d'une vie, comme c'était le slogan de notre fédération il y a longtemps. Maintenant, aujourd'hui, en fait, non, aujourd'hui, c'est tu rentres dans la case, on t'aide. Tu rentres plus, c'est terminé. On passe du tout, t'as rien. On dégoûte un petit peu. Et on se rend compte qu'on a beaucoup d'adolescents qui arrêtent et qui ne jouent absolument plus au tennis aujourd'hui. On se prive, justement, de potentiellement de bons joueurs. Ils n'auraient pas été professionnels. On sait très bien, tout le monde ne peut pas être professionnels. Ça concerne un très petit nombre, mais des bons joueurs de club qui auraient été peut-être... Vous savez, un de mes premiers clubs, le numéro 1 du club, il était 15. Il était classé 15. Je le regardais jouer. Je me disais, mais comment on fait pour tout à fait aussi fort dans la balle, quoi ? Et après, ça va être un joueur à 3-6, un joueur à zéro, un joueur négatif. On a besoin de ces joueurs. C'est ces joueurs qui alimentent nos clubs. C'est ces joueurs qui sont dans les équipes, qui alimentent nos équipes 1, nos équipes 2, dans tous les clubs. Et aujourd'hui, on remarque que cette strata, elle est en train de diminuer. Il y a de moins en moins de ce qu'on appelle de joueurs un petit peu du deuxième cercle dont on a besoin. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de m'engager auprès de Gilles. Mais quel passionné ! Comme celui-là, j'ai décidé de m'engager. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...